Musique de générique On va commencer à construire quelques cuirassées Et au temps que j'ai fini ma défense, un cuirassais Je pense que j'aurai le temps de construire un cuirassais entièrement Donc 18 ils se régénèrent déjà, 15 ils ne se régénèrent pas, et voilà une fois qu'ils sont au premier rang de vétérans généralement ça pose un souci, il faut... Oh pas mal mon ami, mais encore une fois il a tout nettoyé, c'est génial. Quelqu'un ça va venir vétéran, ils se régénèrent tout seul, mais... Ça devient intéressant, enfin de toute façon à part tout le monde il y a des défenses, ils se régénèrent tout seul, ça pose un problème. Donc ça c'est bon... Maintenant la porte quantique Techniquement tout ça peut être rasé Oups La porte quantique à la place de ça Ensuite les défenses Ah j'ai bien le fouteur Vous préférez par contre la retirer J'ai toujours tendance à aller ici pour le sonar Un sonar ici Donc tout là c'est bon Donc ici il va me mettre Un armes sans plus là Un ici Un là Et là il va me réparer les deux là On va maintenant 17 donc à 18 il gagne le rang de vétéran ses défenses mais non vu que c'est défenseur sous marine vous pouvez pas les protéger des tirs bouclier n'est protège pas de plus et torpille traverser bouclier luxe et c'est une arme qui touche au contact et que le missile a passé sous bouclier enfin pour ma part j'ai jamais réussi à faire en sorte que le bouclier arrive à l'arrêter le gaz à micro-ondes ça va tout être fait aussi donc mes deux ubc est bon de soutien provocateur rapide mon commandant va faire un petit allez on va faire un petit grain de folie hop 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 une fois qu'on a détruit tout ça il y a deux boucliers il y a deux boucliers d'accord et voilà mon commandant a pris quand même pas mal de dégâts ce qui est bien c'est que j'ai déjà quelques cuirassés donc ça va m'accélérer pour la suite de la mission si je pourrais en avoir plus ça m'arrangerait mes deux ubc de soutien sont quasiment prêts je vais refaire un petit tour gao quand même pour redire bonjour je vais quand même dire ah je sais c'est dangereux ce que je fais vous voyez les points de vie qu'il reste vous voyez les points de vie qu'il reste et vous voyez que j'aurais pu le perdre encore une fois jamais totalement que c'est totalement risqué enfin jamais totalement que c'est totalement jamais que c'est risqué la technique que j'utilise mais bon tant que ça passe ça passe de toute façon j'ai vraiment de quoi construire mes éventures d'âme un grand nombre donc une cuirassée j'en ai déjà deux quelques-uns de plus j'apprécierais bien déjà trois en fait ils n'ont pas le temps d'exposer le bouclier c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à être en position à nos alliés bon ça reste quand même des laissons de combat gourdement armés et l'entour d'âme peut-être en perdre quelques-uns quand même toujours attaquer les défenses de tech 3 en priorité là par exemple c'est un très bon bouclier vous voyez c'est pire à la limite que ça fout bon après ben évidemment on voit quand même du bouclier ça peut être content ouais de mau vouloir adversaire ouais bon vous allez à coup des ventures d'âme c'est sûr que c'est plus rapide que d'y aller avec mon commandant donc trois des ventures d'âme j'ai exposé toutes les défenses du côté droit quasiment et en parallèle j'ai constitué un peu plus ma flotte toujours de cuirasser bien évidemment mais c'est vrai que là je suis en train de réfléchir on me demande si je vais pas faire que des unités aériennes enfin quoi que il y a une unité navale que je pourrais bien vous présenter j'ai perdu une défense arms il faut que j'aie gomme le croiseur déjà parce que le croiseur on est pas voilà voilà ils vont revenir ici mon commandant va pouvoir aller là je vais construire mon radar après il pourra se déporter ici je vais construire alors c'est une défense que j'utilise rarement en triangle l'avantage c'est que généralement on fait ça c'est qu'on met la défense la plus solide devant ou la plus faible celle de devant va se prendre les tirs concentrés celle derrière va soutenir en fait cela devant donc c'est vraiment une défense très particulière donc m'y féminisant quand même c'est pas forcément la meilleure des défenses qui existent voilà donc pour ma part ça c'est bon ici on va commencer à construire quelques usines navales encore en construire 5 et bon avec deux deux ubc de soutien ça va aller quand même à un rythme assez rapide ah il est vesper j'ai peut-être un peu trop ramouli les défenses de mon adversaire j'ai peut-être trop regretté si on allait si on allait des trucs trop rapidement mon adversaire je vais regretter ah mais non parfait comme ça ici je reviens là par la suite même mieux je reviens ici et par rapport à FTU vous constatez déjà que j'ai beaucoup moins de pop ce qui peut se surprendre mais c'est tout à fait normal parce que j'ai pas fait d'une terre déjà c'est un répartition de ressources c'est un répartition de ressources toi tu vas se tenir à nouveau tout ce que je fais n'est pas efficient du tout en durée mais bon vu que nous on est en durée on s'en fiche ici par contre il me faut une escade de torpilleurs une escade de croiseur parfait toi aussi tu vas se tenir tu n'as pas prévu ces deux j'ai déjà mis je ne m'étais pas rendu compte en fait j'ai déjà construit tout ça là on pourrait laisser Risa finir tout le boulot une possibilité ou nous on continue la mission et on va rater ça tout de suite donc 46 minutes pour en arriver là je devrais mettre moins de temps qu'avec la FTU parce que la FTU c'était j'ai utilisé une stratégie un peu différente qui m'a demandé beaucoup de préparation comme toutes les factions occupez vous d'une base QG terminé j'ai repéré deux bases ennemies dans votre secteur celle qui se trouve au sud-est est plutôt classique celle du nord-est est commandeur j'obtiens des relevés alarmants en provenance de la base Seraphim au nord-est elle réunit une flotte d'étranges unités et vu leur taille elles doivent être extrêmement dévastatrices j'ai reçu une confirmation des informations de Burke les Seraphim construisent plusieurs bombardiers expérimentaux les mêmes que ceux qui ont rasé la terre décolle la princesse Burke sera dans des sales draps détruisez les bombardiers ou leurs ingénieurs il faut à tout prix les empêcher de prendre leur envol QG terminé oui j'ai bougé mon radar je suis au courant je viens de me rendre compte commandeur je vous envoie les plans d'un nouveau véhicule il s'agit de la sirène un bateau furtif seuls les omni-radars peuvent le détecter terminé j'aime pas mes forces nettoie les zones que vous avez attaqué toute unité ou structure ennemie sera détruite alors ici défendre l'intimissile tactique c'est avec où la défense l'intimissile tactique non ils me disent pas qu'ils vont changer je crois bien parce que la défense l'intimissile tactique était au-dessus du centre de commandement à moins que ça soit avec les portes avions ce qui est possible aussi mes escadres avancent bien alors je détruis les usines navales en priorité on va prendre la suprématie navale ils vont venir un complément à ma flotte alors vous faites un peu attention de manière dont je manoeuvre ma flotte j'essaie toujours de manoeuvrer les cuirassés de manière indépendante de mes autres navires parce que mes cuirassés si je les prends espacent beaucoup la flotte j'ai des infos sur le Seraphim il utilise surtout des sous-marins et des batteries de DCA pour la défense quelle plaide et attendez je viens de recevoir un rapport sur la situation commander nous sommes en train de télécharger les plans du barracuda T2 c'est un chasseur de sous-marins efficace qui devrait vous aider à nettoyer la zone terminé je m'excuse des bugs de texture je dois avoir un problème de chargement quelque part donc les barracudas une petite navire intermédale qui fait un champ de furtivité si on arrive qu'à ce qu'on a de sous-marin là c'est bien de furtivité pour ce navire il faut quand même que j'aille là j'attendais ce jour depuis longtemps Burke votre mort sera la conclusion d'un plan que j'ai échafaudé il y a des années votre seul plan consiste à semer mort et destruction vous n'avez jamais vu plus loin que vos propres ambitions vous faites erreur princesse tout a soigneusement été planifié pensez-vous que Markson est agi seul en tuant votre chertos c'est moi qui tirait les ficelles depuis le début il y a une faute il y a une faute qui bouille mensonge l'ordre a toujours détenu le pouvoir princesse vous n'étiez qu'une formalité un symbole pour que le peuple se tienne tranquille mais votre utilité a pris fort il y a des années possible on s'en fiche Kael je jure que vous répondrez de vos crimes votre stupidité vous tue râleur personne ne se souviendra de vous personne ne prononcerá plus votre nom j'y veillerai moi-même je crois que c'est un peu tord je crois que c'est un peu tord ça devrait passer outre le brouillage cliquez sur le bouton de signal de commandement puis sur la zone que vous souhaitez voir nous rafraîchirons le bouton souvent terminé et un bombardier de moins terminé il était un peu speed en fait là encore un bombardier détruit terminé c'était le dernier bombardier séraphine je vous conseille de la fortifier davantage au boulot commandeur vous avez une princesse à sauver que j'ai terminé j'ai repéré les deux commandeurs séraphine dans la zone l'un est à l'ouest de la base de la princesse et l'autre est au nord détruisez-les QG terminé j'ai ordonné à mes forces de s'occuper des ennemis qui restent dans votre zone d'opération Risa terminé commandeur j'ai perdu plusieurs de mes générateurs et je dois réserver l'énergie restante aux ducliers désolé mais vous devez trouver un autre moyen de contrer le brouillage des cristaux commandeur le mouchard a détecté l'envoi d'un signal vers l'IAQ en provenance de l'espace de la coalition je vais affiner l'investigation Dostia terminé les séraphimes de l'ouest ont perdu de nombreuses infrastructures ne les laissez pas récupérer merde le salopard a réussi à se faire la belle peu importe il connaîtra la défaite un jour ou l'autre commandeur le commandeur le commandeur Serafim a coupé le courant et s'est transporté on dirait que sa base se désactive vous n'avez plus à vous en occuper QG terminé qui le trouvent Les défenses ne tiendront pas longtemps. Le module de traduction est presque terminé. Oui, oui. Il sera disponible lors de la prochaine opération. Bien joué, mon petit. Bien joué. L'UVC des Seraphim que vous avez capturé était la pièce manquante du casse-tête. C'est parti. 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 C'est parti.